Andrew Green Cassez, pour MGN, a déclaré qu'il souhaitait disposer d'au moins un jour et demi pour contre-interroger le Duc. Un juge a exprimé sa surprise face à l'absence du Duc de Sussex de la Haute-Cour alors que son affaire individuelle contre l'éditeur du Daily Mirror concernant une prétendue collecte d'informations illégales était en cours. Harry devait arriver au tribunal aujourd'hui, mais ses avocats ont déclaré au tribunal qu'il ne comparaîtrait pas avant mardi, date à laquelle il devrait être contre-interrogé par l'avocat de MGN. David Sherborne, représentant le Duc et les autres demandeurs, a déclaré que Harry s'était envolé pour le Royaume-Uni depuis Los Angeles, en Californie, dimanche soir, alors qu'il fêtait le deuxième anniversaire de sa fille Lily Bay ce jour-là. Le juge francourt, le juge saisi de l'affaire, s'est dit un peu surpris d'apprendre que le Duc ne se présenterait pas au tribunal aujourd'hui. Le juge a déclaré qu'il avait donné une directive plus tôt dans le procès selon laquelle les témoins devraient être disponibles la veille de l'audition de leur témoignage, au cas où les discours d'ouverture des équipes juridiques seraient courts. Harry, 38 ans, poursuit MGN en dommage intérêt, affirmant que des journalistes du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People auraient utilisé la collecte d'informations illégales et l'utilisation d'enquêteurs privés pour des activités illégales. Sa demande est entendue aux côtés de trois autres demandes représentatives lors d'un procès qui a débuté le mois dernier et doit durer de six à sept semaines. Andrew Green Cassé, pour MGN, a déclaré qu'il souhaitait avoir au moins un jour et demi pour contre-interroger le Duc et qu'il était profondément troublé qu'il ne serait pas présent avant aujourd'hui, ce qui pourrait entraîner une perte de temps cet après-midi. Générique ...